Insuffisance cardiaque, et si on en parlait ? La Minute Santé et Prévention. Docteur Jean-Michel Tartière, bonjour. Vous êtes cardiologue à l'hôpital de Saint-Mus dans le Var. En quoi la prise en charge de l'insuffisance cardiaque impacte la vie quotidienne du patient ? Il s'agit de maladie invisible, difficile à justifier auprès des proches. Et pourtant, il s'agit d'une maladie avec des symptômes importants comme la fatigue, l'essoufflement au quotidien chez trois quarts des patients, ou comme les œdèmes, la prise de poids, les troubles de la concentration. L'impact va être multiple sur toutes les composantes de la vie. Et c'est vrai que dans 80% des cas, la personne qui aide, c'est le conjoint, avec quasiment un aidant sur deux qui présente des signes de dépression. Et souvent, l'aidant, quand c'est le moment de se faire soigner lui-même, il va préférer continuer à aider plutôt que de se soigner lui-même. Alors, quel conseil donneriez-vous à tous ces aidants ? Le premier conseil à donner à l'aidant est déjà de se protéger soi-même et se faire aider. Pour les soins, des professionnels sont là pour ça. Pour l'aide à la personne, des professionnels sont là pour ça. Et faire reconnaître le handicap de la personne que l'on aide, ça va permettre à l'aidant d'être en bonne santé et de pouvoir bénéficier de l'ensemble des aides et des supports dont on a besoin. Essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue face aux signes de l'insuffisance cardiaque, adoptez les bonnes règles de vie. Plus d'infos sur le site giccardio.fr avec le groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie de la Société française de cardiologie.